Déclaration des députés. Député de Waterloo. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Lorsque le gouvernement Ford s'est débarrassé du régime de plafonnement et échange, il s'est débarrassé de plusieurs programmes qui étaient essentiels pour nos collectivités. C'est la façon dont un programme municipal a été éliminé. C'est un programme qui permettait aux gens de prendre des décisions plus saines. Cette année, six personnes sont décédées dans nos circonscriptions en raison d'accidents de cyclisme. Un père et sa fille ont eu un presque accident à Waterloo dans ma circonscription hier. La jeune fille a essayé de contourner un camion qui était stationné dans la piste cyclable. Le camion s'est mis à bouger et s'est presque fait écraser. À Waterloo, il n'y a aucune barrière entre la route et la piste cyclable. En fait, la piste cyclable ressemble beaucoup à des espaces de stationnement à Kitchener. Tant qu'on n'aura pas l'infrastructure sur nos routes, nous n'aurons pas de sécurité. Nous avons besoin de financement pour cette infrastructure. Le gouvernement devrait protéger les cyclismes. Mais de ce côté, on ne montre absolument aucun leadership. Nous avons besoin d'une approche inclusive. C'est ce que méritent nos enfants. Merci. Déclaration des députés, député de Peterborough-Kawartha. Merci, M. le Président. Je prends la parole pour célébrer le 70e anniversaire de George et Audrey Reid. Deux personnes qui vivent dans ma circonscription. Ils viennent du Pays de Galles. Ils se sont relocalisés à Ennisbourg après la Seconde Guerre mondiale, où ils vivent maintenant. George a 91 ans et Audrey aura 90 ans plus tard cette année. George est quelqu'un à qui nous devons beaucoup, puisqu'il a servi dans la marine marchande au cours de la Seconde Guerre mondiale sur le Steinwell. Le Steinwell aidait à bloquer les sous-marins avant qu'ils ne se lancent dans les bas de gares. Il a aussi travaillé sur un porte-avions et il était un soldat sur les plages de Normandie. Au cours du jour J, il a fait partie de l'opération de la marine marchande, c'est-à-dire des services qui ont préparé le jour J du débarquement de Normandie. Dans ma circonscription, on a vraiment un héros canadien. Et je suis très fier de dire que c'est quelqu'un que j'ai rencontré et que je le compte parmi mes amis. Merci. Déclaration des députés. Déclaration des députés de... Déclaration des députés de Kiewitnuk. Merci. Déclaration des députés de Kiewitnuk. Déclaration des députés de Kiewitnuk. Monsieur le Président, je suis le député de Kiewitnuk. Au cours des dernières sessions, j'ai entendu parler grandement du gouvernement pour la population. Je suis du nord de l'Ontario. J'ai 27 communautés qui ne sont atteignables que par avion. Là, en grande partie des Premières Nations. Et lorsque j'ai parlé aux gens de Kiewitnuk, ce sont les gens du nord. Parfois, le système qui est là, dans le nord, nous donne l'impression d'avoir été oubliés du système ontarien. Et je sais que lorsque l'on parle de logement, d'infrastructures, du manque de logement, de la surpopulation, vous savez, parfois, quatre familles vivent dans un appartement à deux chambres. Lorsqu'on parle d'accès à de l'eau propre, une collectivité de ma circonscription est sous un avis de bouillir l'eau depuis 23 ans. Lorsqu'on parle d'égalité, lorsque l'on parle d'un gouvernement pour la population, il faut que ce soit pour ma population aussi. Donc, lorsque l'on parle d'un accès aux forces policières appropriées, est-ce qu'on fait partie de l'Ontario? Est-ce qu'on fait partie de cette grande province? Lorsqu'on parle des Premières Nations. Merci. Déclaration des députés. Député de Mississauga-Welland. Bon après-midi, Monsieur le Président. Aujourd'hui, j'aimerais parler de quelque chose. Quelque chose de très près pour moi, qui m'est chère. Une promesse que j'ai faite longtemps, même avant d'être devenue candidat. Dans ma circonscription de Mississauga-Malton, le taux de chômage chez les jeunes est d'environ 25 %. À 28 % des jeunes à Malton se sentent exclus et ne sont pas impliqués dans des activités parascolaires. Ces deux chiffres sont plus élevés que la moyenne de la Ville. Lorsque j'ai lancé ma campagne, j'ai promis de travailler sur ces questions. Monsieur le Président, mon bureau a déjà lancé ce processus. Nous avons déjà commencé à travailler avec le conseil municipal et notre coordonnateur de la jeunesse, qui est là pour régler ces problèmes au sein des jeunes. Monsieur le Président, je suis très fière de faire partie d'un gouvernement qui a fait tellement une semaine que nous avons répété plusieurs fois promesse faite, promesse tenue. Je suis très fière de dire que non seulement est-ce qu'on a livré la marchandise ici en Chambre, on a même prouvé au niveau des circonscriptions que l'on livre la marchandise. C'est un autre exemple ici dont je parle, qui est une promesse faite, promesse tenue. Dans quelques années, j'aimerais me tenir ici devant vous et citer les données qui représentent la réussite de nos efforts. Merci. Le conseil scolaire catholique du Nouvelle-Ontario ont compétitionné à Louisville, Kentucky, à les compétitions VEX IQ Challenge World Championship. Les 400 meilleurs étudiants des écoles élémentaires de 42 pays à travers du monde ont compétitionné pour le championnat. Pour se rendre au championnat, ils ont compétitionné au niveau provincial. L'équipe des petits loups Ashton Summers, Miles Medill et Katie Mason ont pris la 8e place dans la division junior, les grades 3 à 5. Et les grands loups de l'équipe de Luc Dallaire, Frédéric Aguirre-Lévesque et Liam Spachek ont pris la 4e place dans la division intermédiate de les grades 6 à 8. Félicitations. De plus, les enseignants sont ceux qui mènent nos étudiants et leurs enseignes. Chris Mera est l'enseignant de Wasi-Age-Mimikon et il a été reconnu par les prix du premier ministre pour avoir enseigné aux jeunes des Premières Nations. Ces étudiants n'en sont qu'à leur 4e année. Ils ont été reconnus pour leurs habiletés en robotique et ont gagné le prix de l'inspiration chez les jeunes. Ces étudiants ont participé dans la création, la fabrication et la programmation. J'aimerais parler de Chris Mera, encore une fois. Un enseignant n'est jamais rémunéré, jamais reconnu dans sa vie en ce qui a trait au travail, de l'effort qu'ils impliquent dans leurs écoles et auprès de leurs étudiants. C'est toujours par après. S'ils en ont la chance, qu'ils rencontrent leurs étudiants dans un café et où leur étudiant leur dit « Vous savez quoi? Vous avez fait une différence dans ma vie. Vous savez quoi? Vous avez eu une influence. Et vous savez quoi? C'est parce que vous étiez mon prof de science que je suis devenue médecin, scientifique, peu importe. Les enseignants sont importants. Il faut les reconnaître plus et leur donner les outils pour inspirer nos enfants. Merci. » Merci. Déclaration des députés et députés de Mississauga-Streetsville. Monsieur le Président, le 20 et 21 juillet, Mississauga a été l'hôte d'un événement international où des milliers de personnes se sont rassemblées à Celebration Square. La célébration de deux jours a célébré le divertissement, la culture et la nourriture sud-asiatique. Le festival crée beaucoup d'emplois à long terme. 30 postes pour les jeunes de façon saisonnière donnent beaucoup de possibilités à plus de 300 bénévoles par année ainsi que plusieurs animateurs. C'est un festival qui appuie plusieurs entreprises de Mississauga. Mes collègues de Mississauga-Irendale et Mississauga-Lecture étaient présents et notre premier ministre Doug Ford, nous espérons, sera là l'an prochain avec tous mes collègues. Des événements tels que celui-ci ne sont pas créés sans des centaines d'heures de travail acharnées. Aujourd'hui, je suis heureuse d'accueillir l'organisateur, Sina Secha, Randy Pressa et Movie Cotton. Leur dur labeur et leur détermination a été récompensée. Votre contribution à notre communauté a fait en sorte que Mississauga-Lecture soit un meilleur endroit où vivre, travailler et jouer. Merci. Déclaration des députés. Député de Berry-Innisville. Merci, M. le Président. Anne et Larry Kell qui sont ici aujourd'hui avec nous, ils viennent de ma circonscription et ont toujours fait passer à l'avant-plan leur collectivité. Il n'y a aucun meilleur exemple que ce qui s'est passé le 20 juillet lorsqu'un feu a été déclenché à Innisville. Cet après-midi, c'était un feu d'herbe qui a été poussé vers quatre acres de champs. Larry a décidé lui-même d'aider. Il a demandé à son personnel sur sa terre agricole de remplir le tracteur avec les plus grands disques qu'il possédait. Il a ensuite monté dans ce tracteur de six ans de 350 chevaux. Et vous savez ce qu'il a fait? Il s'est dirigé directement vers le feu dans l'incendie. Et en quelques secondes, il a été en mesure de diminuer cet incendie qui aurait pu affecter plusieurs parcs de la collectivité. Il ne s'est pas arrêté pendant 90 minutes afin de détruire cet incendie. En raison de ses gestes, les premiers répondants ont été en mesure de se concentrer sur la ligne forestière. C'est un excellent exemple de nos premiers répondants qui travaillent avec la collectivité main dans la main. J'aimerais que chacun ici honore le courage de Larry Kell et ses gestes. Merci d'avoir suivi notre collectivité. Merci, Déclaration de député. Député de Nickelbelt. Merci, Monsieur le Président. C'est un plaisir de partager avec la Chambre un problème qui se produit dans nos petits hôpitaux ruraux. Ces petits hôpitaux desservent la majorité de la population de ma circonscription. On leur a promis une augmentation de 2 % de leur budget et malheureusement, ces hôpitaux continuent à obtenir la même quantité d'argent que ce qu'ils recevaient auparavant. Bien qu'ils aient signé un accord de redevabilité qui montre qu'ils ont déposé un budget qui nécessitait une augmentation de 2 %, mais ils n'ont toujours pas reçu cette augmentation. Vous vous rappellerez aussi qu'il y a 20 millions de dollars qui sera investi dans nos petits hôpitaux ruraux, d'autres par le Fonds d'innovation. Ces fonds viennent aussi avec des contrats afin que les hôpitaux travaillent sur ces projets, mais malheureusement, cet argent ne bouge toujours pas. J'ai eu le plaisir de demander à la ministre de la Santé son aide sur cette question. J'espère que l'aide viendra rapidement, car il y a près de 50 petits hôpitaux qui se posent la question de savoir si les accords qu'ils ont signés avec le gouvernement seront honorés ou s'ils devront vivre un budget déficitaire. Merci. Déclaration de député et député de Richmond Hill. Merci, M. le Président. En fin de semaine, j'ai eu le plaisir d'aller à plusieurs événements culturels locaux à Richmond Hill. J'ai été à la foire musulmane célébrée par la communauté musulmane. Le festival d'été à Times Square, où il y a eu de la danse et de la nourriture, le fait saillant a été la célébration de la course de la paix dimanche, qui faisait partie du Temple Vichoux. Cette course est un relais mondial qui fait la promotion de la paix universelle depuis sa conception en 1987. La course a couvert près de 150 pays. La torche a été transportée sur 632 000 kilomètres. Et c'est une course qui souligne toute cause politique et montre la bonne volonté des populations de toutes les nations. M. le Président, étant donné la violence de Toronto, je suis heureuse de voir une telle harmonie et force parmi nos groupes religieux et culturels. Il est important que nos collectivités demeurent fortes et liées, peu importe nos différences. De se rassembler en tant que communauté fait exactement cela. Merci, M. le Président. C'est tout sur le temps que nous avions pour les déclarations de députés. Rapport de comité. Rapport de comité. Merci.